De base ici, c'est l'entraide, aider la personne qui en a le plus besoin, ne pas penser qu'à soi, rester vraiment dans l'ambiance du partage et mettre toutes les personnes au même niveau. C'est relativement simple, on va sur le site de Solidarité CITA et ensuite vous vous inscrivez, il faut donner une adhésion et ensuite vous pouvez demander d'être bénévole dans telle équipe, etc. et vous avez une réponse assez rapide de Solidarité CITA. Et quel conseil tu donnerais à un étudiant ou à un jeune qui désirait s'engager dans le festival en tant que bénévole ? Qui n'hésite pas parce que c'est une expérience qui est vraiment sympathique, enrichissante, on rencontre vraiment plein de monde, plein de gens viennent nous parler et puis ça permet aussi de profiter du festival et d'être utile pour le festival. En 2017, ça devrait peut-être commencer à ne plus exister ou en tout cas être un peu moins important à l'échelle de la mortalité dans le monde. J'imagine que ça fait quand même plusieurs décennies qu'il y a des scientifiques qui élaborent des vaccins et qu'on n'a toujours pas réussi à trouver un truc qui marche pour toute la planète et ça c'est chiant. Parce que le handicap, ça touche tout le monde à différents degrés, différentes familles, ça se voit plus ou moins et les Solid Days, depuis des années, Solidarité Sida se bat contre le Sida et qui est quelque chose qui ne se voit pas forcément non plus et on se retrouve tous dans ce combat-là et on est tous là pour lutter contre la même chose. Et quelles actions vous avez mises en place concrètement pour ce festival ? Cette année, Solidarité Sida a beaucoup axé sa communication sur les 0,7% sur l'investissement de l'Etat et donc les 0,7% du PIB pour aider les associations, etc., l'aide sociale. Et en fait, les Solid Days en elles-mêmes, pour le handicap, ont toujours mis en avant l'accès avec les plateformes PMR. Il y a cette année, les plateformes PMR qui sont les personnes à mobilité réduite, bien entendu, qui permettent aux personnes qui sont en situation de handicap physique de pouvoir assister au concert dans de bonnes conditions. Il y a aussi des personnes qui sont là pour la langue des signes. Donc il y a plein de petites démarches qui sont mises en place pour que tous les festivaliers puissent profiter de la musique, de l'ambiance et de la bonne humeur dans les mêmes conditions et dans les conditions optimales. Alors, Printemps Solidarité a mis en place cet appel au gouvernement et essaie de mobiliser un maximum de Français pour récolter les signatures et montrer qu'on est tous derrière cette cause qui est non seulement pour le SIDA, mais aussi permettre au développement réduire les inégalités et créer une solidarité internationale en ce moment, en temps de crise mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada